Il n'y a pas tout le monde, alors j'ai eu envie de m'intéresser toujours au sujet de l'innovation, l'organisation des entreprises et notamment l'influence de l'automatisation. Puisqu'il y a quelques années, nous avons constaté que nos entreprises fonctionnaient en couches, on pourrait les représenter comme une pyramide. La première couche, c'était l'automatisation de la production, pour donner quelques exemples avec des automates de production directement. Donc là, vous aviez des capteurs, etc. en production, c'était des systèmes qu'on va dire PLC, SCADA. Donc voilà, il vous fallait, vous en tant que salarié, aller collecter l'information auprès de ces systèmes automatisés. Et puis après, les entreprises ont mis en place une autre couche. Cette couche, elle était plus automatisée et plus intégrée. C'était ce qu'on peut appeler le MES, le Manufacturing Executing System. Donc là, c'est un pilotage plus intelligent, on va dire, de la production. Et puis, en plus de ça, est venu dans un troisième temps, je dirais, le chapeau de cette pyramide. Et le chapeau de cette pyramide, pour moi, c'est le système SAP ou l'ERP. Voilà, c'est le système de management et de pilotage global qui intègre notamment la gestion des stocks et qui permet aux entreprises de faire bien des économies. Donc tous ces systèmes d'automatisation, ils avaient lieu d'augmenter la productivité et de répondre à un besoin de conformité réglementaire toujours accru. Donc augmenter également la traçabilité, par exemple, des productions. Alors aujourd'hui, on se retrouve face à une problématique qui est que l'innovation a tellement avancé de manière exponentielle que presque aujourd'hui, en fait, il faut faire sauter tous ces systèmes puisque cette pyramide et cette organisation au sein de l'entreprise, elle était plutôt mise en place dans un système, qu'on va dire, clos. Au jour d'aujourd'hui, les avancées technologiques nous offrent la possibilité de mettre en place ce qu'on va faire, une gestion dans un système ouvert. Voilà, on va avoir une chaîne de valeurs, une organisation des processus en interaction qui vont fonctionner au sein d'un environnement, qu'on va dire, ouvert. Donc voilà, là, la problématique de l'innovation, je dirais, c'est de répondre aux problématiques de la communication entre l'empilage de ces différentes couches. Parce que, par exemple, pour avoir constaté en termes de retour d'expérience professionnelle, la problématique, c'est que bien souvent, quand les entreprises mettent en place ces systèmes de type LC, SCADA ou autre, ils vont utiliser un fournisseur. Après, pour mettre en place leur deuxième couche, ils peuvent solliciter d'autres fournisseurs, en fait, de solutions logicielles. Et le manque d'harmonisation entre la communication de ces automates fait qu'à terme, une fois que vous mettez tous ces couches, PLC, SCADA, MES, ERP, SAP, il y a des grosses, grosses difficultés en termes d'harmonisation de la communication. Et donc, ça crée des sortes d'usines à gaz. Et parfois, on se retrouvait sur de la gestion de projet qui coûtait quelques millions et qui prenait des années pour être mis en place, notamment dans des structures de grande envergure. Je vais prendre, par exemple, l'exemple des productions agroalimentaires qui demandent beaucoup de traçabilité, ou alors, risque majeur de la traçabilité dans le cadre des entreprises pharmaceutiques. Donc, on voit bien que pour déployer un projet, en fait, il fallait un, deux ans, trois ans, en fonction de la difficulté qu'on pouvait rencontrer à harmoniser la communication entre tous ces systèmes, on va dire, intelligents. Donc, aujourd'hui, dans la plupart des cas, en fait, on constate que les entreprises, en fait, se préparent au fait de complètement retransformer, en fait, à 360 degrés, leur organisation. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque de tout faire sauter pour mettre en place un système, qu'on va dire, plus intégré et plus innovant. Au jour d'aujourd'hui, on est face à l'avènement de nouvelles technologies, comme le blockchain et autres technologies associées à l'intelligence artificielle, qui vont permettre de répondre, en fait, de manière beaucoup plus, peut-être, spécifique aux particularités de production des entreprises. Et c'est ce vers quoi on se tourne actuellement. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà, je dirais un peu pour le sujet consacré à, voilà, est-ce qu'on va complètement transformer ? Est-ce qu'on va complètement changer nos organisations ? Le management des processus de nos entreprises, etc., etc. En fonction des activités, il est probable que oui. Néanmoins, si on regarde, en fait, la disparité en termes de fonctionnement dans les structures, on s'aperçoit que si vous regardez une TPE, PME ou un grand groupe, les impératifs de restructuration ne sont absolument pas les mêmes. Donc, voilà, à chaque entreprise son business model, à chaque entreprise son mode de fonctionnement et donc pas les mêmes impératifs de restructuration. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa !